Mike et Zahra Tindall se sont fait un nom respectivement en tant que joueurs de rugby et équestres. En 2003, Mike faisait partie de l'équipe gagnante de la Coupe du Monde de Rugby Union England, tandis que la fille de la princesse Anne a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le dernier article des opinions du correspondant royal et auteur Omid Scobie a été critiqué par de nombreux observateurs royaux et utilisateurs de Twitter. Dans la chronique de cette semaine pour Yahoo, l'auteur de la biographie non autorisée du duc et de la duchesse de Sussex, Finding Freedom, a fait valoir que Mike et Zahra Tindall ne reçoivent pas les mêmes critiques ou examens que Meghan et le prince Harry lorsqu'ils concluent un accord financier. Après avoir mentionné des informations, Mike, un ancien joueur de rugby, rejoindra le casting de Iama Celebrity D.I.T.V. Sortez-moi d'ici, et discutons d'une vidéo récemment publiée dans laquelle Zahra fait la promotion d'une marque de vêtements de sport, M. Scobie a écrit, « Encaisser le statut royal est généralement un déclencheur pour les royalistes dévoués et les médias, dont beaucoup ont passé les deux dernières années à se plaindre des diverses affaires bouffonneries d'un certain couple royal en Californie, je trouve donc étrange que ces nouvelles récentes sur les divers encaissements royaux des Tindall arrivent et repartent sans même un bruit de la part des chroniqueurs les plus sensibles. » Point. Au moins une référence royale. M. Scobie a également déclaré que, bien que les accords des Tindalls aient même été célébrés dans les médias et par les observateurs royaux, les accords financiers conclus par Meghan et le prince Harry ont fait l'objet d'un examen minutieux au cours des deux dernières années, malgré le fait que le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres actifs du cabinet au printemps 2020, une différence qui, selon lui, se résume à une indignation sélective. Cependant, cette prise n'a pas convaincu certains fans royaux, qui ont exprimé leur point de vue aux journalistes sur Twitter. Premièrement, Laura Comisky a tweeté à M. Scobie, « Ils ne sont pas titrés ou ne travaillent pas et ne l'ont jamais été ». Ce tweet a incité le commentateur royal à répondre. L'article le montre assez clairement. Un autre utilisateur de Twitter, TOFDYFED, a écrit, « Mike et Zara n'ont jamais travaillé dans la famille royale ». Chacun a eu sa propre carrière réussie et aucun titre royal à échanger. De même, Johan Taylor a tweeté, « La différence est que Mike n'a jamais été payé pour ses fonctions royales ». Il n'a jamais représenté la couronne. Lui, comme sa femme, sont des citoyens privés qui ne détiennent aucun titre. Un utilisateur de Twitter nommé Meritech Royal Watcher a répondu aux commentaires en disant, « Non, pas vrai ». La princesse Anne a choisi de ne pas recevoir de titres royaux pour ses enfants afin qu'ils puissent mener une vie normale. Un autre observateur royal, dont le compte Twitter est « Stories by Gemmae », a demandé à M. Scobie, posez-vous une question simple, « Mike et Zara représentent-ils la couronne ? » Deuxième question, « Détiennent-ils des titres royaux ? » Parlez D'autres ont souligné que Zara et Mike se sont fait un nom pour leur mérite sportif, ce qu'eux aiment. Scobie mentionne dans son article de commentaire, avec l'utilisateur de Twitter Kathleen McGovern, faisant référence à la possible apparition de Mike dans l'émission de télé-réalité DITV, écrivant, « Mike Tindall est un ancien joueur de rugby anglais et a le droit de concourir selon ses propres mérites. Combien d'anciennes stars du sport ont été là-bas ? » Alors que M. Scobie a été frappé par le contre-coup d'un certain nombre d'utilisateurs de médias sociaux à la suite de ce commentaire, « D'autres ont souscrit à son point de vue et ont loué son article. » Parmi eux, « Arrobas Dargen-ba » a tweeté, « Merci Arrobas Scobie de toujours garder sa réelle. » De même, Jeanne M.K. a applaudi l'auteur royal en disant, « Oui, omit dealer. » Et l'utilisateur de Twitter nommé Sharon Cody au sort a ajouté, « Merci pour le bon reportage arrobas Scobie. » S'il est vrai que le duc et la duchesse de Sussex et les Tindall ne travaillent pas pour le moment dans la famille royale, Meghan et Harry conservent toujours leur style de RHS, bien qu'ils ne puissent pas les utiliser à titre officiel, et les titres de duchesse et de duc. Le couple a utilisé leur titre à plusieurs reprises depuis qu'ils ont quitté la famille royale, y compris sur la couverture du tout premier livre pour enfants de Meghan, The Bench. D'autre part, la princesse Anne a choisi de ne pas donner à ses enfants Zara et Peter Phillips un titre à leur naissance, ce qui leur a donné toute liberté de choisir le chemin qu'ils voulaient. Sous-titrage ST' 501